Bonjour à tous, ici on va parler de mon calendrier 2022 pour mon jardin. Là je pars directement sur tout à fait autre chose que j'ai fait l'année dernière. Ce l'année dernière ça n'a pas été tellement pratique ce que j'avais fait. Il y a des moments où je me suis embrouillé, c'était pas bon, c'était ceci, enfin cela. Voilà, donc ici déjà ce que je fais c'est le plan du jardin et puis ici la serre. Et tous les endroits où je mets quelque chose, ici il y a l'ail rose, qu'il est jusqu'ici là. Pour ça j'ai mis la même couleur pour savoir où il est. Là les échalotes, ça c'était mis l'année dernière. Les oignons rouges, qui sont ici, sur cette partie là. Les artichauts qui sont l'année dernière aussi, qui sont là, comme les oignons rouges, pareil. Les carottes nantaises, les radis, carottes touchons et radis, sur toute cette ligne là. Ça a été fait le week-end dernier. Et aujourd'hui on est le, 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 mercredi 9. Ok. J'allais dire, mince on n'est pas mercredi, si si on est mercredi. Mercredi 9. Donc j'ai mis mes petits pois ici, et les fèves ici, sur toute cette rangée là. Donc j'ai fait mon calendrier, pour les semis. Ici je vois que j'ai mis ici, en 6P. Donc 6P jusqu'à T. Donc ici si je regarde mes semis, petit pois ici. Euh, pourquoi j'ai dit 6, moi c'est 10. 10 est là, donc je me suis trompé. Voilà, ça commence. Le 6. Ok. Donc j'ai noté ici, euh... Donc c'est pas 10. C'est 6. Et là du coup c'est 8. Euh, 8 je mets 6. 8, je vais recontrôler. Ici c'est bien arrangé, 8. Ok. Voilà. Donc de P à T, et de P à T, c'est ce que je retrouve ici. P à T ici. Voilà. Donc comme je sais que les artichauts sont en... Tac. 14, 15, 16. P et Q. Donc voilà. Bon ça c'est l'année dernière, ils ne sont pas sur le calendrier. Euh... Là violet c'est pareil, c'est l'année dernière. Donc pour les semis, voilà. L'étuapia, j'ai mis le 29 janvier. Voilà. Euh... Donc là il n'y a pas d'emplacement, puisqu'ils sont sur... Ils sont hors sol, ils sont sur l'éthérine. Euh... Dans l'éthérine plutôt. Donc la température et la date de lever. Voilà. La dernière vidéo, j'avais mis le persil frisé, cumin, les tomates, poivrons, bergine, le thym, artichaut, céleri, les carottes et radis. Donc j'ai noté des emplacements, bien sûr, dans les carottes, voilà, et radis. Là je sais que c'est dans la serre, c'est en pleine terre. La température, il ne restera plus qu'à date de lever. Ici, j'ai mis les petits pois, donc aujourd'hui, et les fèves, avec leurs emplacements en extérieur, 10 degrés qu'il fait aujourd'hui. Et le basilic que j'ai mis aussi en terrine, 14 degrés dans la serre. Donc moi je sais que tout ce qui est en terrine, euh... Bah c'est hors sol, hein. C'est donc automatiquement, ils sont surélevés du sol. Donc dans la serre, comme on sait, l'air froid est toujours plus bas que l'air chaud qui est un peu plus haut. Donc déjà, ici, si j'ai mis 14, ça se tombe qu'à la hauteur que j'ai mis, il devait faire, allez, 11 degrés, 12 degrés. Voilà, donc ce qui n'est pas trop mal. Surtout qu'on n'a pas un rayon de soleil. Ok. Euh... Que j'allais dire ? Bah voilà. Comme ça, ici, j'ai un visu directement de où je pourrais mettre... Voilà. Par exemple, j'aurai après, euh... Bien sûr, les... La salade à pied, hein, parce que là, euh... Elle pousse bien. Euh... Bientôt, je suis obligé de la repiquer. Enfin, bientôt, euh... D'ici une petite quinzaine de jours. Ou même avant, je verrai bien. Donc là, je sais que je pourrais les mettre... Ici. Parce que les petits pois montent à 80 cm de haut. Voilà. Entre 60 et 80 cm, hein, ça dépend des petits pois. Et les faits, bien sûr, beaucoup plus haut. Donc, je sais qu'ici, j'aurai de l'ombre. J'aurai quelques rayons de soleil qui vont passer peut-être entre les plans, mais j'aurai, euh... Majorité des... Des emplacements de l'ombre. Voilà. Et là, je sais que je pourrais mettre des salades. Ici, j'ai une liste. Et tout est répertorié, répertorié de tout ce que j'ai trouvé qui peut se cultiver à l'ombre ou mi-ombre. Voilà. Surtout quand il y a l'ombre, surtout l'après-midi, quoi. C'est mieux, des fois, pour les salades. Le matin, ça va, mais l'après-midi, ça compte trop dur pour les salades. Donc là, je sais que, ici, par exemple, cet endroit-là, hein, j'ai la palissade, ici, du voisin, hein, qui fait, euh... Un mètre, euh... Ou pour l'un de deux mètres. Je sais que là, j'ai de l'ombre maximum jusqu'à, allez, euh... 14 heures. Et puis après, je commence à avoir du soleil après 14 heures, mais ça ne dure pas, parce qu'il y a la maison du voisin qui est ici, et une palissade qui est encore ici. Donc, je sais qu'il y a très peu de soleil sur cet endroit-là, donc là, je sais que je pourrais mettre, au moins, ces légumes, là. Voilà. Ça, je mettrai, euh, dans la description, directement, comme ça, euh, si ça intéresse quelqu'un, il l'aura. Voilà. Donc, ici, je peux, ça, voilà, ben, par exemple, je peux mettre, euh, les betteraves rouges, aussi. Par exemple, où je l'ai, où je l'ai, où je l'ai, là. Parce que je sais que j'ai les betteraves rouges, j'ai même les endives, euh, les betteraves, ici. Hop, les betteraves rouges, ici, les choux bruxelles, les carottes, je peux mettre aussi, euh, les choux fleurs, les célleries, vous voyez, les célleries, je pourrais les repiquer à ces endroits-là. Voilà. Donc, là, je sais, à visu, qu'est-ce que je peux mettre, ici. Et puis, ici, ici, j'ai un maximum d'ombre, hein, j'ai encore mes deux arbres qui sont ici, là, qu'il faut vachement d'ombre. Là, je sais que, bon, cette année, j'ai pas eu le temps de les couper, on va avoir la fin d'année. Euh, donc, je sais que je peux mettre des betteraves, hein, des trucs qui aiment l'ombre, ici. Voilà. Ensuite, en plantation, ici, je mettrai le... le nom des plants que je vais repiquer, plus leurs numéros, enfin, chiffres et numéros. Par exemple, ici, euh, tiens, admettons, les artichauts. Je mettrai ici artichauts. Et artichauts, ils sont ici, et je sais que c'est les artichauts qui sont en B16. Comme ça, je saurais, ici, je mets artichauts, B16 derrière, euh, la date de... que j'ai repiquée, la température extérieure, son emplacement, qui est ici. Donc, automatiquement, ici, ça sera en pleine terre. Ici, ça sera le numéro de la parcelle, où il sera ici. Euh, je vais peut-être pas les mettre ici, je vais peut-être pas les mettre, euh, je sais pas. Pour l'instant, je verrai. Voilà. Et puis, comme ça, je saurais, parce que si je refais un sumi d'artichauts, euh, ben, si je replique ailleurs, euh, en fin de saison, pratiquement, je saurais plus desquels. Et puis quoi, et puis comment, euh, parce qu'on fait tellement de trucs. Bon, les artichauts aussi, ben, admettons, les salades, les ceci, les cela. Euh, après, on sait plus, euh, si c'est les premières, les dernières, euh, celles au milieu qu'on a mis, enfin, bref. On sait plus, on sait plus. Donc, comme ça, là, je pourrais suivre, euh, directement, euh, ben, où ça pousse le mieux, déjà, par rapport, euh, au soleil, hein. C'est plus ou moins d'ombre, euh, plus ou moins de vent, euh, parce que j'ai un endroit où, moi, le vent est plus important sur, euh, ces endroits-là que, euh, que cet endroit, ici. Voilà. Euh, peut-être un peu moins sur cette partie-là, avec les palissades, là. Voilà, mais comment, le maximum de vent, c'est dans ce coin-là. Voilà, comme ça, je sais, euh, si j'ai des problèmes avec le vent, le soleil, euh, quand il y a des grosses averses, les vents dominants viennent de là. Voilà, ici, un peu en biais, comme ça. Donc, euh, avec la pluie, je saurais, euh, ce qui a été trop touché avec la pluie, et tout, ces trucs-là. Voilà. Euh, ben, ça va être tout, je pense. Ouais, donc, voilà. Et puis, euh, j'ai mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'à décembre. Voilà, en 2022. Et ensuite, ici, j'aurai la récolte. Là, il faut que je fasse le tableau, hein. Le tableau, il va être pratiquement comme celui-ci. Euh, la récolte, ça va être le, 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 le nom du, des plans. Ici, leur, toujours leur numéro. Voilà. Et là, il y aura deux numéros, je pense que je mettrai deux numéros. Non, je mettrai directement le numéro de, de, de l'emplacement où il a été repiqué. Ça sera beaucoup plus simple. Et puis là, je saurai quand je récolte. Euh, l'emplacement où ils sont. Voilà. Donc, du coup, j'aurai pas besoin de mettre là, puisqu'ils seront ici. Et la température de, 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 de récolte. Et il faudra que je fasse un tableau ici, pour mettre le, la quantité. Ici. Ça peut être pas, ça serait pas plus bête. Enfin, ça sera plutôt ici. Voilà. Ok. Euh, ben, je crois que ça va être tout. Donc, si jamais ça intéresse quelqu'un, ça peut inspirer pour faire ses propres tableaux. Euh, voilà. Voilà. Plantation. Le plus important, bien sûr. Enfin, le plus important, c'est, bien sûr, le semis. Et le plan du jardin, il faut toujours savoir où on met les pieds. Donc, voilà. Ok. Donc, euh... Il n'y aura pas de vidéo ce week-end. Ce week-end, je serai à 650 bornes d'ici. Donc, ça va être compliqué. Donc, euh, j'irai ça pour, euh, mercredi prochain. Pour faire une vidéo des avancées. Parce que là, euh, aujourd'hui, on est le, euh, je sais plus, mercredi 9 février. Ok. Et j'ai mis les petits pois. Et les fèves. J'ai mis sous tunnel. Avec un plastique, euh, perforé. Directement. Euh... Ben, pour pas que ça étouffe trop en dessous non plus. Euh... Pas besoin des grosses chaleurs dessus. C'est surtout pour les, les, les oiseaux. Tous ces trucs-là qui risquent de grignoter, tout ça. Et un truc, il faut que je fasse gaffe. Parce que sur cette partie-là du jardin, j'ai remarqué qu'il y avait un trou dans le sol. Qui était, qui était bizarre. Ben, je sais pas si c'est un, ah, bulot ou autre. Euh... Je trouve qu'un arbre, c'est un peu, un peu petit le trou. Peut-être, un, des bulots et des trucs comme ça. Faut que je surveille. Qu'il vienne pas, et venir pouffer, euh, ben, toutes mes graines là. Parce que là, il va se régaler. Ok. Donc, à suivre pour la petite bébête qui est là dans le coin. Ok. Donc, euh, ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Puis, ben, je vous dis bon jardinage à tous. Et puis, euh, à la prochaine. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir.